Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce top 10 des meilleurs jeux de super héros. Qu'ils soient issus de Marvel, DC Comics ou de toute autre compagnie, les super héros ont envahi depuis belle lurette les jeux vidéo à travers des titres entièrement dédiés à leurs aventures. Mais attention, qui dit super héros ne dit pas forcément toujours personnages masqués en collants doués de pouvoir spectaculaires œuvrant pour le bien. C'est ce que nous allons voir maintenant dans ce classement subjectif établi par la rédaction de jeuxvideo.com des meilleurs jeux de super héros. C'est Marvel qui ouvre ce top 10 à travers l'action RPG, Marvel Ultimate Alliance 2, sorti en septembre 2009 sur PS3 et Xbox 360 puis sept ans plus tard sur PS4 et Xbox One. Cette suite graphiquement correcte s'appuie sur la saga Civil War qui oppose Captain America à Iron Man et permet aux joueurs d'incarner une bonne vingtaine de super héros. De même, selon le camp choisi, les boss sont différents, de Cable à Wonder Man en passant pas Spider Woman ou encore Shiulk. Au final, un petit divertissement sympathique truffé de visages connus. Pas moins de quatre versions de l'homme-araignée sont accessibles dans Spider-Man Dimensions, sorti en septembre 2010 sur PS3, Xbox 360, PC Wii et DS. En effet, ce jeu d'action à la troisième personne propulse le joueur dans la peau de quatre tisseurs différents et donc au sein de quatre univers très variés. Outre le Spider-Man classique, il y a donc Spider-Man noir, évoluant en plein dans les années 30, Spider-Man 2099, issu du futur, mais aussi Spider-Man Ultimate, infecté par le symbiote. Leur résultat offre un gameplay dynamique, une esthétique accrocheuse et une mise en scène impeccable. Un monde ouvert aussi vaste que fluide qui offre de nombreuses interactions et bénéficie de graphismes superbes, plus de 150 héros et villes injouables ou encore une durée de vie dépassant les 40 heures de jeu pour terminer l'aventure à 100%. Pas de doute, LEGO Marvel Super Heroes, sorti en novembre 2013 sur à peu près toutes les consoles existantes, est l'exemple type de jeu ultra fun en matière de super-héros, d'autant plus qu'il est accessible à tous les publics. Il possède tous les attributs du super-héros et pourtant ce n'en est pas un dans le sens esthétique du terme. Il s'agit de l'amérindien Delsin Roe, protagoniste principal d'Infamous Second Son, sorti en mars 2014 en exclusivité sur PS4. Bien décidé à sauver sa tribu, Delsin possède des pouvoirs vraiment jouissifs, car il est capable entre autres de voler, projeter des boules de feu ou encore se transformer en fumée. Le résultat est une aventure dynamique, en open world graphiquement très réussie et qui offre en plus une prise en main immédiate. Joe est un adolescent qui donnerait tout pour être un super-héros. Un jour dans une salle de cinéma, il a l'occasion de prouver sa valeur lorsque sa copine est kidnappée et emmenée dans le film. Avec Beautiful Joe, sorti en octobre 2003 sur Gamecube et un an plus tard sur PS2, place au beat demo l'en version frappadingue. Réalisé par Hideki Kamiya, auteur de Devil May Cry, le jeu offre un gameplay très cinématographique, Joe accédant à certaines attaques en usant du ralenti ou du zoom. Au final, une aventure déjantée avec une bande son exceptionnelle et des graphismes en self-shading très réussis. Lorsque les développeurs de la saga Mortal Kombat s'emparent des super-héros DC Comics, cela donne le jeu de baston Injustice 2, sorti en mai 2017 sur PS4, Xbox One et PC. Histoire rondement menée, offrant deux fins différentes, excellent casting réunissant près d'une trentaine de héros et vilains estampillés DC, tous jouables et personnalisables, ou encore maniabilité accessible, faisant intervenir pouvoirs spectaculaires et cinématiques inventives, Injustice 2 est un véritable régal. Spider-Man est encore à l'honneur dans ce classement, avec un titre sorti sur PlayStation en septembre 2000 et considéré encore aujourd'hui comme une des meilleures aventures de l'homme araigné. Rien de plus normal, puisqu'à l'époque c'était la première fois que le joueur pouvait évoluer dans l'univers en 3D intégral de l'homme araigné. Par ailleurs, le jeu proposait une aventure de longue haleine, pleine d'humour, qui offrait quelques méchants iconiques comme Rino, le Dr Octopus, Mysterio ou encore Carnage. Cerise sur le gâteau, l'aventure bénéficiait aussi des commentaires de Stan Lee en personne qui se glissait dans la peau du narrateur. Sacrée surprise que ce jeu d'action à la troisième personne, qui revient sur les origines d'un des super-héros les plus populaires de Marvel, Wolverine. Sorti en avril 2009 sur à peu près toutes les consoles, X-Men Origins Wolverine est en quelque sorte le go-devoir des jeux de super-héros. En effet, cette adaptation du film éponyme, qui emprunte également à la BD à travers une série de séquences supplémentaires, offre une jouabilité aussi intuitive que brutale et une esthétique générale de très grande qualité. Bref, une aventure à ne pas manquer. Place désormais à des super-héroïnes peu conventionnelles, des tortues ninja mangeuses de pizza. Ce sont les protagonistes principaux de Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time, sorti en 1992 sur Super Nintendo. Hommage à la série animée et aux personnages créés en 1983 par Kevin Eastman et Peter Lurd, ce bit des moules est truffé de références à l'œuvre originale et offre des niveaux rythmés qui proposent même parfois des phases alternatives de gameplay. Accessible en solo, coopération ou même compétition, le jeu a bénéficié d'un remake en 2009, Turtles in Time Rishout. C'est le justicier de Gotham qui apparaît comme le vainqueur de ce top 10. En effet, avec Batman Arkham City, sorti en 2011, le personnage créé par Bob Kane trouve ici sa plus belle retranscription de pixels. Pourvu d'une esthétique sublime caractérisée par la représentation crépusculaire de la ville de Gotham ou encore l'excellent design des différents protagonistes, le jeu propose un gameplay aux petits oignons, entre phases d'exploration fascinante, scènes de recherche d'indices captivantes et séquences de combat ultra dynamiques. Au final, un jeu de super-héros incontournable. Votre chronique top 10 vous a été présentée par Coca-Cola Gaming Stories.